coucou et bienvenue sur chaire scrap voilà je reviens vers vous car on va continuer notre petit petit décoration c'est un petit peu le bras sur ma table mais c'est pas grave donc moi ce que j'ai fait j'ai mis ceci j'ai mis un petit cordon comme ça et j'ai accroché mes petites pages voilà donc sur la première page moi j'avais ça le coup je vais le laisser je vais le garder et puis je le met dessus peut-être comme ça peut-être comme ça faire aller comme ceux ci on a tiré très bien ici sur ce côté là ouais je vais mettre ça ici alors pour ceux ci va je vais prendre ma petite colle comme ça j'espère que vous le voyez à l'endroit voilà hop je vais mettre ma petite colle ici voilà je viens positionner ici voilà voyez ça vous fait ceci ensuite ça on verra après alors je vais prendre des petits embellissements vous rappelez que j'avais fait cette petite étiquette là je remets un tout petit peu de colle parce que ça se décolle voilà ça je vais peut-être mettre ça ici je vais utiliser mes petites choses peut-être pas petites choses style d'un peut-être le petit coeur ici comme j'avais fait des petits embellissements on va regarder là hop j'en mettre un petit peu de colle aussi voilà ouais je vais faire ça comme ça par contre je vais mettre une petite fleur je vais mettre une petite fleur comme ça je vais couper tout ce qu'il y a autour ça fasse plus joli et plus propre hop voilà je vais mettre une petite fleur ici je vais prendre un petit peu d'alcool pour ça colle plus vite voilà tu mets ça ici je vais mettre le petit coeur comme ça tilda ici peut-être une petite fleur ici aussi alors je regarde hop je pense que je vais mettre celle-ci voilà je vais la mettre là je vais mettre mon petit coeur ici je vais le monter sur une petite mousse 3d on monte 6 ciseaux je vais le couper voilà donc ça ça colle bien je vais le mettre ici comme ça je vais le recouper un peu parce que sinon ça va dépasser ça ne fera pas joli voilà j'enlève le double face comme ça et je vais imposer ici je vais me poser mon petit coeur ici voilà ça je vais venir le mettre ici alors pour ceux ci là c'est un petit peu décollé je vais le remettre un petit peu de colle voilà 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 ça je vais mettre ici hop je vais poser mon petit renard ici petit renard tilda voilà regardez ça vous fait ça voilà ensuite hop je vais j'avais un petit mot un petit truc un petit truc tilda je ne sais pas où il est parti encore mais c'est pas grave je rechercherai après parce que je voulais marquer tilda dessus je vais retrouver après on reviendra après pour ne pas perdre trop de temps parce que je ne sais pas où il est je ne sais pas où je l'ai mis c'est pas grave on le fera après donc je voudrais remodifier un petit peu ma première page ensuite ma deuxième page ici je lui met certainement une étiquette comme ça et je vais mettre un petit morceau de tulle alors j'ai du tulle comme ceci je vais faire dépasser un tout petit peu alors je vais me couper un petit bout voilà je vais le garder je vais mettre ça pour ne pas que ça bouge un peu mes dimensions on va le couper ici voilà je vais venir ajuster ça ici déjà point de colle là je vais mettre je vais faire dépasser un petit volant et la partie je colle voilà et là je peux mettre ici voilà voilà là je vais couper ici aussi voilà on va ici voilà maintenant c'est collé il n'y a plus de problème donc j'ai laissé un petit peu dépasser et là je vais venir mettre ça on a un petit peu mon image là hop là et je vais venir la mettre ici tout simplement hop je vais venir la coller on va mettre un petit peu de travers hop là voilà un petit timbre petit dos on rajoutera des petites choses après s'il faut voilà ça vous fait ça et là ça vous fait ça vous rajoute ça vous rajoute quelque chose ici ici ensuite on a combien de minutes au moins ce mois là j'avais mis un petit voile on va laisser le petit voile et là j'avais fait une petite pochette alors ici ce que je vais faire sur la petite pochette je vais mettre une étiquette ou un petit papillon vous voyez regardez on va mettre le petit papillon que j'ai fait qu'on a fait ensemble hier hop je vais le poser ici et voilà le papillon là je remets le voile comme ça voilà ça vous fait ceci on va mettre une petite fleur ici voilà et là ça sera une pochette pour ranger des petites choses plein de petites images on pourra ranger par exemple je ne sais pas moi plein d'images voilà plein de petites je mettrai des petites découpes là là je vais coller le ici voilà je mettrai plein de petites découpes ici je vais mettre un petit point de colle ici après vous mettez votre point de colle et après vous faites ça après vous ne voyez plus que ça a été collé voilà donc là ça sera une pochette pour ranger voilà derrière on va laisser comme ça c'est pas mal ensuite pour notre mini on va le continuer ici je vais venir ajouter la page qu'on avait fait ensemble je vais venir la mettre ici vous voyez ça va très bien avec par contre hop on retourne et ça ira tout à fait très bien ici donc là hop là la colle chaude et on vient le coller ici tout simplement regardez ça bon on le laisse on le laisse ou pas c'est comme vous voulez hop j'ai encore du truc là voilà donc ça vous fait ceci alors je vous montre là on finira de décorer après sur le devant ensuite ce que j'ai fait derrière hop tout simplement ici la petite pochette avec un petit papillon et la petite rose la petite pochette ici pour mettre des petites choses là il y a quand même de la place là je le laisse comme ça ici j'ai mis ça ce qu'on avait fait voilà alors sur cette page qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce que j'ai alors je mettrai bien cette petite étiquette que j'aime beaucoup voilà ici avec je pense que je vais superposer comme ça mettre ça comme ça il faut presque rien pour habiller ah j'ai peut-être une petite idée et si je mettais la petite dame ici ça ici la petite dame là ça ferait très joli hop vous voyez il ne faut pas grand chose hop alors je vais mettre ceci ici une petite nuit trop hop donc ça sèche ce sera top voilà je vais mettre kikik ça c'est ici ouais je vais faire comme ça alors hop de la colle et on colle voilà voilà on va lui mettre cette petite bouteille qui va avec ici j'aime bien faire ces petits trucs là hop alors est-ce que je ne mettrais pas une petite fleur je vais regarder je suis en train de choisir une petite fleur dans ma petite boîte là ouais je vais mettre ça je vais mettre ça hop et je vais venir coller ça dessus une petite découpe que j'ai découpée petite image tiltable ça change que des autres qu'on peut voir tout le temps c'est les mêmes voilà regardez alors on va l'habiller un petit peu cette petite poupinette est-ce qu'on y mettrais pas on peut même mettre un petit oiseau ici hop on est libre de faire comme on a envie hop là ça vous fait ça et là je mettrais bien alors je vais y refaire ressortir mais si je mets ça on finira par mettre de la paillette après des petites paillettes après voilà ça vous fait ceci j'aurais bien mis une petite rose alors on met une petite rose on prend une petite c'est quoi j'ai dans ma boîte petite aussi je vais prendre celle-ci finalement je vais prendre une grosse je vais peut-être la mettre ici on verra après par quoi on pourra terminer alors on mettra des petits trucs voilà ça vous refait encore une petite page et si elle est trop belle celle-ci j'avais pas très envie de mettre quelque chose moi j'ai envie de la laisser comme ça en fait et mettre attendez on va pailleter hop je vais faire des contours hop cette rayure de sa petite robe les contours très léger j'en mets très léger voilà comme ça mettre un petit peu partout ici aussi j'ai bordé un petit peu là hop voilà ça fait pas mal je sais pas si vous voyez déjà ça égale un peu plus et là j'ai pas trop envie de mettre quelque chose ici peut-être un oiseau qui est ici hop petit oiseau petit rat voilà et là on va faire les contours de la fleur vous voyez on suit les mouvements qu'il y a dans la fleur et du coup ça fait un petit relief qui est assez sympa j'aime assez beaucoup je vais faire ceci je vais mettre ici pour faire ressortir le petit bouton de la rose ici la fleur là j'en mets partout voilà vous avez eu ça vous voyez bien quand même je sais pas quoi si vous voyez bien ok ouais on voit bien donc voilà là je vais laisser sécher ah ouais ça va vite à avancer on mettra peut-être quelque chose là je verrai après on verra après une fois que ça sera sec voilà mes petites abonnées vous voyez faut pas grand chose pour faire des petits embellissements assez sympa je vais même remettre une petite rose d'abord je mettrai un petit mot aussi moi je vais mettre sur toute la rose voilà je vais peut-être mettre un petit mot ça serait super sympa ça alors j'espère que ça va pas se refermer bon les petites paillettes pour que ça sèche voilà je vais regarder pour un petit mot alors pour un petit mot celui-là il me plaît bien celui-là aussi je sens que je vais m'amuser avec des petits mots oh regardez je vais mettre ça ça et ça je vais le mettre ici je vais faire dépasser voilà comme ceci et là oups vous vous rappelez j'avais éteinti un peu avec la distresse sans remettre de la distresse dessus je vais refaire comme ça voilà pour tâter j'ai juste un petit peu mon papier donc je suis genre un peu là vous voyez ça fait autre chose ça fait autrement ça c'est pas mal regardez ça vous fait ça et là par en dessous c'est quoi qui est derrière voilà j'ai bien envie de mettre je mettrai un petit truc ici pour faire le continu de la rose en fait mais je vais attendre que tout ça ça soit sec et là je mettrai un petit mot j'ai préparé des petits mots j'ai préparé au petit bonheur et j'ai préparé farandole de dentelle là j'ai retrouvé aussi des petits trucs comme ça c'est pas mal non plus puis on va continuer après voilà tout simplement je mettrai peut-être bien aussi un petit papillon là ouais sur la feuille voilà vous voyez voilà voilà mes petits abonnés donc pour le moment je vais laisser sécher tout ceci et puis je vais préparer pour les autres feuilles hop on va faire comme ça voilà comme ça ça ne bougera pas et puis je vais ranger un petit peu voilà voilà et puis j'espère que tout le monde va bien alors j'ai retrouvé aussi dans mes petits trucs comme quoi le confinement ça a du bien quand même parce qu'on range et on cherche et on trouve alors moi j'ai retrouvé ça c'est un stylo paillettes qui est trop bien aussi vous verrez je vous montrerai comment on s'en sert et c'est trop bien c'est avec une petite pointe comme ceci voilà à pointe fine et ça c'est pas mal je vous montrerai ça et en soulevant le stylo là regardez j'ai trouvé le petit mot que je cherchais depuis tout à l'heure comme quoi mon petit mot de tout à l'heure hop je voulais le mettre il va aller très bien ici hop hop et oups je l'ai mis là voilà voilà donc les petits fils vous n'êtes pas obligés de les garder vous faites comme vous voulez mais bon c'est rigolo c'est j'aime bien voilà malgré que j'aime bien je viens de le couper et bon il y en a plusieurs il y a plusieurs pendouilles partout voilà donc on finira tout ça quand j'aurai fini que ça sera que ça sera sec donc voilà et voilà vous voyez donc ça fait on va mettre comme ça je vais attendre puis je vous ferai une vidéo de présentation je vais finir mes petites feuilles et je vous ferai une vidéo de présentation de mon petit mini voilà mes petites abonnées et du coup moi je vais continuer à ranger et puis et puis voilà et puis je vous ferai une petite petite vidéo de présentation voilà voilà donc sur ce je vous fais des énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Jeanne Scrap Bidou Bidou